alors les petits films qui vont bien une petite série de survival classique des petites bières pour pouvoir boire un petit coup de quoi grignoter ben voilà la soirée halloween est bonne je pense qu'on va pouvoir bien s'amuser si et puis en plus je suis tout seul tranquille et l'autre va pas me les briser il faut dire que je les menacés de parler de médiéville toute la soirée ça l'a bien refroidi bon ben il n'y a plus qu'à lancer tout ça et quoi ça encore numéro masqué oui allo allo c'est super au niveau de l'originalité t'as pas mieux en stock ouais 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 c'est ça écoute moi j'ai envie de profiter de ma soirée tranquille alors casse toi pas me les briser non plus bon vous en étais où moi voilà autre chose qui est ce qui se passe encore eh ben je suis pas prêt d'en profiter de ma soirée moi j'espère que ça va se rétablir vite c'était quoi ça il y a quelqu'un oh oh il y a quelqu'un non il n'y a personne ah ça va alors bon qu'est ce que je vais faire moi en attendant ah bah voilà c'est beaucoup mieux comme ça j'ai enfin pour en profiter bah qu'est ce qui on m'a piqué mes bières l'histoire débute en 1995 alors que chris sorel déjà responsable de la célèbre saga james pond cherche un nouveau concept de jeu pour le studio millenium sur ce nouveau projet il souhaite travailler sur la partie visuelle jason wilson le rejoindra en tant que designer et scénariste ainsi commença le projet médiéville enfin je dis médiéville mais le nom du projet était dead man dan et l'idée était de faire un mix entre ghost and goblin et l'univers de l'étrange noël de monsieur jack de timberton wilson aimera beaucoup cette idée mais pour s'éloigner du style jeu d'action du titre de capcom il apportera l'idée d'un style de jeu à la zelda ce mélange des genres donnera une combinaison intéressante et le jeu commencera à être développé pour windows et la sega saturn cependant millenium souhaitera présenter une démo à sony afin de porter le jeu sur la playstation car la santé financière du studio n'était pas au beau fixe et la popularité de cette console était à prendre en compte rendez vous est pris avec les dirigeants de sony qui furent très impressionné à tel point qu'ils demandèrent que le jeu soit une exclusivité de la playstation aux grands dames de sega et microsoft qui était aussi très intéressé par le jeu millenium sera donc racheté par sony et deviendra sce cambridge studio devenant ainsi le second studio anglais après psyllinosis à rejoindre la team sony ce qui aidera le studio à respirer du point de vue financier mais c'est pas vrai il n'y a plus rien oh mais c'est pas possible ça non 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 je comprends pas il n'y a plus rien dans le frigo il a certainement du tout vidé pendant la copière de courant du téléphone qui arrête pas de sonner c'est pas vrai ça allo allo ouais je suis sûr que c'est toi qui est allé piquer mes bières alors on va jouer un jeu 1 si t'es d'accord où qu'elles sont mes bières alors tu vas me le dire tout de suite à au lieu de taper la thé délire là des films d'horreur de ces dernières années là où elles sont oui bah tu vas voir la confiance que je te mette dans la gueule quand je serai en face de moi et puis ah punaise et ça c'est toi aussi les coupures de courant j'en suis sûr un espèce d'enfoiré va c'est pas vrai ça et il va me faire chier toute la soirée je le sens c'est toi là je t'ai entendu où c'est que t'es viens viens là viens là viens là si t'es un mec viens là que je te chope là là c'est oh non il m'a piqué mes jeux et mes films le projet lancé il faut maintenant travailler un peu l'histoire sorel demande donc à martin pond d'améliorer la base ainsi naquit sir daniel fortesque un soldat élevé au rang de héros alors qu'il périt dès le début de la bataille contre le sorcier zarok quand zarok revient cent ans plus tard fortesque est ramené à la vie sous forme de squelette et voilà l'occasion de mener à bien la tâche qu'il n'a pu réussir à l'époque le jeu fait partie des premiers en 3d et doit donc faire face aux difficultés liées à ce genre assez nouveau pour l'équipe qui n'avait encore jamais réalisé de jeu en 3d les développeurs passeront donc du temps à jouer aux réussites du genre comme crash bandicoot ou encore super mario 64 ceci leur permettra de comprendre les mécaniques à suivre malgré cela le jeu aura droit à son lot de difficultés lors de son développement par exemple sony demandera à ce que le stick analogique soit utilisé durant le jeu ce qui n'était pas vraiment prévu à la base pour tenir la date prévue plusieurs personnes ont passé des nuits blanches à travailler sur le titre et quelques idées furent malheureusement abandonné au passage à l'image d'une phase de plateforme où l'on contrôlait le vert qui se trouve dans le crâne de fortesque le jeu sortira comme prévu et sera bien accueilli par la critique et le public son mélange action aventure et une ambiance très burtonienne a plu à beaucoup de monde le jeu passera même en collection platinum pour prouvant qu'il fait partie des titres importants de la machine alors allez viens viens si tu l'oses il y a encore la bouffe à chercher ici qui veut encore allo tu crois sincèrement que ton équipement va te protéger ah bah si t'as pas peur viens viens si t'es un homme je t'attends oh non beaucoup trop tôt tu me verras que quand tu t'y attendras le moins ouais ouais que de la gueule et ben c'est pas vrai il recommence encore un coup là t'as peur que je te cogne hein c'est pour ça que t'es à la... qu'est ce que... je te tiens je te tiens je te tiens je te tiens je tiens Oh punaise, il a piqué la bouffe. Après un beau succès du premier volet, Sony demanda au studio de réaliser une suite avant la fin de vie de la PlayStation. Chris Sorel ne souhaitera pas travailler sur ce projet et laissera sa place à James Shepard. Ce dernier pensa d'abord faire une suite dans laquelle Zarok, l'ennemi du premier jeu, serait enfermé dans la tour de Londres. Sir Daniel Fortesque aurait dû se rendre sur place pour le libérer. Mais cela sonnait trop comme un film de série B et l'idée fut abandonnée. Comme le final du premier volet permettait à la suite de situer l'action dans une autre époque, cette solution fut utilisée pour se rendre dans l'époque victorienne. Plutôt que de réutiliser simplement le moteur du premier jeu tel quel, Shepard décida de recoder une partie de ce dernier. Au final, il déclarera bien plus tard que ce sera l'équivalent d'avoir tout repris à zéro. Beaucoup d'idées abandonnées sur le premier jeu furent incluses dans ce second volet. Comme d'autres personnages jouables, des puzzles, des niveaux plus vastes, le héros aura également droit à quelques nouveaux mouvements. Malgré cela, le jeu sera un peu moins bien accueilli, mais il a quand même eu un succès honorable. Il fut jugé trop proche du premier, trop facile et avec des petits problèmes de gestion de caméra. Suite à cela, Sir Daniel Fortesque n'aura pas droit à une troisième aventure. Mais cela ne signifie pas la fin de son histoire. Qu'est-ce que tu veux encore ? Il n'y a plus rien à piquer. Tu veux peut-être me prendre des fringues maintenant ? Non, non, non. Maintenant, c'est ta vie que je m'éprends. Ouais, 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 c'est ça. Et puis, tu recommences encore. On va aller dans le cliché jusqu'au bout. Oh non, par pitié, fais rien. Je suis trop jeune pour mourir. Au moins, la lumière a revenu, c'est déjà ça. Oh ! Alors qu'on ne pensait plus le revoir, un jeu Medieval fut mis en chantier en 2003 pour le lancement de la PSP et est toujours réalisé par SCE Cambridge Studio. Cependant, pour tenir la date de sortie de la console, le studio n'aura droit qu'à un an pour réaliser ce nouveau jeu. Vu le faible délai, l'équipe décidera de faire un remake du premier jeu afin de gagner du temps et de proposer quelque chose pour la date voulue. Occupé sur l'adaptation de la série 24 en jeu vidéo, Chris Sorel ne sera pas de la partie sur ce remake à son grand regret. Pierce Jackson reprendra les rênes et, même si Chris Sorel n'appréciera pas tous les changements opérés, il saluera le travail de l'équipe sur un délai aussi bref. En effet, malgré cette appellation de remake, le jeu est foncièrement différent de son modèle. Si l'histoire de base et les lieux sont repris, tout ce qui est moteur, graphisme et voix furent modifiés. Le jeu proposera des scènes et quelques mini-jeux supplémentaires. Pourtant, malgré un travail de fou accompli, le jeu sera très moyen. La critique n'appréciera pas le jeu et le public boudera également, laissant Sir Daniel Fortesque bien mal en point dans l'esprit des joueurs. Pourtant, une lueur d'espoir renaît lorsque l'annonce d'un remake PS4 pointe le bout de son nez. Cette fois, ce sont les Canadiens de Other Ocean Interactive qui vont le réaliser et peut-être que ce retour sera plus glorieux que le remake de la PSP. Quoi qu'il en soit, ce retour pourrait permettre à Sir Daniel Fortesque de ressortir du tombeau. Pour de bon cette fois. Espèce d'imbécile, tu m'as foutu une de ces... Ah, tu m'as foutu une de ces trouilles. Bah oui, en même temps, tu voulais te taper de soirée tout seul pour Halloween. Je n'aime pas, tu penses aux potes. Bah oui, je voulais être tranquille, justement. Ah, mais bon. Bon, bah puisque t'es là, tu peux me refiler mes... filmer mes jeux peut-être. Eh oui. Merci. Bon, bah on va se regarder ça. Allez, maintenant que je suis invité. Ouais, bah ça va se payer cette histoire. Bon, bah on... Sous-titrage ST' 501